Je suis un chercheur dans le domaine du changement climatique, de l'évolution du climat. Je m'intéresse en particulier au climat du passé, mais également à son évolution dans le futur et aux conséquences du réchauffement climatique lié aux activités humaines dans différents secteurs. Il est clair que les activités humaines sont en train de modifier le climat, que le climat risque de se réchauffer, d'autant plus que nous allons émettre de gaz à effet de serre. Et en face de cela, nous avons besoin de comprendre les conséquences du changement climatique. Ici, nous avons vraiment des secteurs qui sont potentiellement très touchés ou qui seront potentiellement très vulnérables au changement climatique. Celui de la santé en est le cas. On a vu toute cette session autour des problèmes de santé, de conséquences du réchauffement climatique liés aux activités humaines, sur la santé dans différents domaines. Et donc, l'impact que pourrait avoir le changement climatique sur différents aspects de la santé, en particulier la façon dont se propagent certaines maladies à vecteur, tous les problèmes liés aux vagues de chaleur. Donc voilà, il y a beaucoup de problèmes de santé qui sont vraiment affectés par le changement climatique. C'était vraiment au cœur, disons, à la fois des présentations et de la table ronde. Je crois que c'est justement la mixité entre communautés scientifiques qui est la plus importante. La rencontre de communautés scientifiques intéressées à un même problème, mais avec des points de vue différents ou des organisations différentes. C'est vraiment le cas d'intérêt de mettre ensemble des spécialistes de la santé et du changement climatique. Il y a certainement d'autres exemples dans ce meeting. Je crois que c'est intéressant d'avoir les deux communautés qui discutent et qui, je dirais, mettent en face leur point de vue sur ces problèmes. Je crois aussi que, bien sûr, je suis convaincu que les problèmes de santé sont au cœur des problèmes du réchauffement climatique. Je l'étais avant, je suis encore plus maintenant. Sous-titrage ST' 501